Bonjour à tous, on est présentement où est-ce qu'on achète l'essence pour mettre dans nos voitures de NASCAR, parce que NASCAR roule avec l'essence Sonoco, c'est l'essence officielle de la série NASCAR Canada, le Camping Wall, le K&N, le Nationwide, le Spring Cup, puis il y a plusieurs autres séries que je connais pas parce que je suis dans le monde du NASCAR, mais il y a d'autres séries qui utilisent le Sonoco dans l'essence de haute performance. Oui, au Canada, on utilise, je crois que les essences Sonoco et surtout le GTX 260 et le E15 sont les essences qui sont le plus utilisées dans les séries nord-américaines et je crois que Ray, ici présentement, en utilise beaucoup dans toutes les voitures et même rendu, même dans les pick-ups. Bien oui, c'est ça, fait qu'aujourd'hui, on a fait les deux séries, fait qu'on a roulé en NASCAR Canada, puis on a roulé ce matin, puis dans l'après-midi à 1h30, il y a peut-être des gens qui nous ont vus à Speed TV ou à Fox One ou SPN 5, puis je crois qu'on voit un petit peu partout autour de la piste les logos de Sonoco, puis sur nos voitures, parce que Sonoco est sur un des commanditaires de NASCAR aussi. Oui, exactement. Sonoco, comme Goodyear, sont deux commanditaires principaux de la série NASCAR en Amérique du Nord. Et Ray roule avec deux types d'essence. Ce matin, il roulait avec sa voiture NASCAR Canadian Tower avec du GTX 260 de Sonoco. Et cet après-midi, il a roulé en Camping World avec son pick-up en E15 de Sonoco Race U. Et j'aimerais vous mentionner la différence entre le E15 et le GTX 260 de Sonoco Race U. Les deux types d'essence sont pas mal les mêmes essences. C'est seulement que l'appellation E15 dans le Sonoco est le 15 % d'éthanol que les Américains mettent dans le GTX 260. Et vous retrouvez aussi du E85, qui est 85 % d'éthanol dans les voitures IndyCar. Et Ray, j'aimerais te féliciter pour la belle fin de semaine et pour ta première présence à Camping World. Remenez le véhicule dans les puits. C'est merveilleux, puis je te félicite. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue.